Alors je suis partie en PVT en Corée du Sud parce que j'avais envie de vivre une expérience de vie à l'étranger et je voulais que cette expérience soit suffisamment longue pour avoir le temps de bien visiter le pays, de voyager et surtout d'avoir une vie quotidienne dans le pays. Alors mon niveau de coréen avant mon départ était quasi nul, j'avais quand même appris l'alphabet coréen et quelques mots de politesse et mon niveau à l'heure actuelle est toujours quasi nul, je sais toujours lire l'alphabet et j'ai appris quelques mots en plus mais je ne suis pas capable d'avoir une discussion courante. Alors ce qui m'a surpris le plus en arrivant en Corée du Sud et plus précisément à Séoul, c'est que je me suis sentie très vite bien en fait. Je trouve que la Corée du Sud et notamment Séoul c'est un endroit où très rapidement on peut se sentir à l'aise. Je me suis très vite fait au quartier, au transport, à la vie sur place en fait et j'étais un peu surprise parce que je m'attendais à avoir un peu plus de mal et avoir un choc culturel un peu plus brutal. Alors je travaillais en freelance donc pour une entreprise étrangère donc à distance donc je n'ai pas travaillé en Corée du Sud pour une entreprise coréenne. Ce qui a été le plus difficile pendant mon PVT en Corée, je dirais que ça a été de survivre à l'été coréen qui est extrêmement différent de l'été français. Il fait très très chaud, très humide, il pleut beaucoup et on ne voit pas beaucoup le soleil ce qui peut être assez déprimant sachant que moi l'été est arrivé à peu près à 3-4 mois après mon arrivée et souvent cette période des 3-4 mois marque le début des petits coups de mou et le début du manque de son pays d'origine donc le combo des deux n'était pas super. Mon meilleur souvenir de PVT, ça va être difficile à choisir mais je dirais que c'est toutes les fois en fait où je suis arrivée dans un endroit où j'ai découvert un lieu où je me suis dit waouh c'est magnifique. Je pense notamment à la baie de Sunshon dans le sud de la Corée, je pense à l'île de Jeju, je pense à plein de randonnées que j'ai faites ou à plein de couchers de soleil que j'ai vus. En fait c'est ce truc de découvrir plein de choses merveilleuses au quotidien et de se dire que c'est incroyable en fait de pouvoir voyager et de pouvoir voir tout ça. Mon conseil pour quelqu'un qui hésiterait à partir ou un futur PVT, c'est de go en fait, de y aller, de si tu as envie de le faire fais-le. C'est une expérience qui sera forcément bénéfique même si tu ne vas pas au bout de l'expérience et même si tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est pour toi. Ce sera forcément quelque chose dont tu seras fier. Mon conseil un peu plus matériel ce serait de quand même prévoir pas mal d'argent, surtout si c'est la Corée du Sud parce qu'on dépense beaucoup et voyager en fait ça coûte assez cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !